Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebana pour un autre témoignage puissant. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, c'est le témoignage d'un ex-sataniste. Le gars, il va tout nous dire ici sur ce qu'il a fait dans le moins de détails. Il se confesse et il est conscient que quand il se confesse ainsi, sa délivrance devient totale à chaque fois. Et ça, c'est extraordinaire. Et la personne qui se trouve sur le corps, mes frères et sœurs, regardez son visage. Regardez ici, il ne parle pas de la jolie fille qui est là, vous aimez toutes les jolies choses. Regardez la fille qui est là, et plutôt le gars qui est là, le gars qui est ici, c'est qui ? Il est censé représenter un dragon. Oui, sinon, un dragon de komodo. Et ce gars-là, il est censé représenter qui ici ? Le diable. Et cet homme ex-sataniste va nous dire qu'il va rencontrer le diable. Il va même le voir, voir comment il est, ce qu'il fait, et comment il se prépare même pour attaquer les vrais chrétiens. Pour attaquer les humains aussi, en général. Ce qui est sûr, mes frères et sœurs, c'est que vous serez surpris par beaucoup de choses ici. Ceux-là, on va nous expliquer comment il est entré dans la magie, où ça a commencé. Comme un enfant, un pépé peut être initié à la sorcellerie. Ou encore l'ocultisme. Il va parler de tout. Je rappelle sorcellerie, magie, sirène. Mes frères et sœurs, il y aura beaucoup de choses ici. Même de choses, mais qui risquent de vous faire peur. Avant qu'on écoute ce témoignage, je pense qu'il est nécessaire qu'on se mette tout simplement à prier. Et que Dieu lui-même veut nous aider. Alors, disons tous ensemble, mes frères et sœurs, les yeux fermés, disons, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, repris-nous de ta présence. Repris-nous de ton esprit, ton bon esprit. Et ôte-en-nous. Tout ce qui est mauvais, transforme notre vie. Éclaire-nous. Que tous ceux qui ont été initiés à l'ocultisme, sans le savoir, soient libérés aujourd'hui. Que ta main puissante Seigneur, descende sur nous pour nous visiter. Et nous donne la force qu'il faut. Pour du nom à Satan et à ses œuvres. Merci de ton esprit, notre Dieu. Pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous. Un témoignage puissant, un vraiment puissant. Et les choses que nous allons entendre ici, ne sont pas du tout jolies, jolies. C'est pourquoi nous avons besoin que tu donnes la force à tous les abonnés. Et que tu fais ce nom tous les jours de notre vie. Pardonne-nous nos péchés. Nous ne les pas faire. Délivre-nous des mains de nos oppresseurs. Ceux qui nous persécutent. Ceux qui travaillent dans l'encontre de notre vie. Que le plein chou aujourd'hui. Que le plein chou tes mains. Et pour toujours. Tout ce que le diable a prévu. Comme mauvais plan sur les abonnés. Aujourd'hui on détruit cela par le feu. Détruire cela par le feu. Au nom de Jésus. Libère-nous. 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 Tous ceux qui sont dans la prison essentielle. Que ton monsieur le libère. Tous ceux qui sont bloqués à cause de la masturbation. Que cet esprit de la masturbation prenne fuite aujourd'hui. Merci Seigneur de nous guider. Merci Seigneur de nous protéger. Tout au long de ces témoignages puissants. Visite-nous. Et que notre cœur nous soit pendu aussi. À l'écoute de ta parole. Amen. Appréciez mes frères sœurs. Appréciez mes frères sœurs. C'est extraordinaire. Et nous nous retrouvons enfin. Pour un témoignage puissant. Et ce que nous allons entendre ici. Mes frères sœurs. Soyez prêts. Ça va être chaud. La confession d'un homme ex-sataniste. Il va tout nous dire. Écoutons-le. Donc. Tel que vous me voyez. J'ai été au service du diable. Et cela pendant 25 ans. What? Il dit qu'il était au service du diable pendant 25 ans. Vous n'avez pas entendu ça? Quel âge avez-vous? Diminuer votre âge de 25 ans. Vous verrez exactement ce qu'on peut faire. Tout au long de cette période-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais ça veut dire que ce témoignage sera puissant. Écoutons-le bien. C'était ma vie avant Christ. Donc. Tel que vous me voyez. J'ai été au service du diable. Et cela pendant 25 ans. J'ai commencé à le servir. Lorsque. Lorsque j'avais l'âge. De deux mois. Donc quand je parle de deux mois. C'est que. L'âge de deux mois. Vous avez affaire à un bébé. Et par là comprenez bien. Un bébé de deux mois. Ne peut pas de lui-même. Se rendre chez un féticheur. Pour chercher à être sorcier. Par là je veux dire. Que je n'ai pas vraiment cherché à être ce que j'étais. Mais ce sont des gens animés d'une mauvaise foi. Qui m'avaient. Fait entrer dans le satanisme. Sans consulter ma volonté. À l'âge de deux mois. À l'âge de deux mois. Ça veut dire que sa maman était là. Mais elle n'a rien vu venir. C'est là les moments. Que des enfants doivent maintenant consulter Dieu. Doivent prier. Et confier la vie de leurs enfants à Dieu. Ah. Mais dès qu'il était un âge de deux mois. Que va-t-il se passer ? Écoute-toi bien. Mais que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Qui par sa grâce a eu pitié de moi. Et m'a tiré dans le gouffre de la magie. Ah. Ils disent que finalement le Seigneur Jésus-Christ a intervenu. Ok. Qu'est-ce qui s'était passé concrètement au milieu. Il va-t-il nous expliquer encore. Écoute-toi le bien. Qui par sa grâce a eu pitié de moi. Et m'a tiré dans le gouffre de la magie. Que son nom soit glorifié. Amen. Et quelques temps après. Après ma délivrance. J'étais animé par un sentiment de culpabilité. Surtout lorsque je faisais la rétrospection de ma vie. Je voyais tout ce que j'avais pu faire pour la gloire du diable. Alors là ça me rendait vraiment mal à l'aise. Et heureusement pour moi, le Seigneur Jésus-Christ, Lui qui est en secours, Qui ne manque jamais dans la détresse, M'a visité et m'a rassuré par le Saint-Esprit. Que si j'étais passé par le satanisme, C'était Lui qui avait permis cela. Parce que tel que je suis, je ne suis pas spécial. Je ne suis pas extraordinaire. Il y a des gens comme moi qui sont entrés dans le satanisme, Mais qui n'ont pas eu la chance de sortir vivant. Mais moi c'est juste une grâce particulière que le Seigneur m'a accordée. Et il m'a tiré de là pour que je sois compté parmi les vivants. Que son nom soit une fois de plus glorifié. Amen. Alors j'ai commencé à servir le diable à partir de l'âge de deux mois. Et j'ai été initié dans la sorcellerie. C'est que je suis né dans une famille de chefs coutumiers. C'est-à-dire du côté, La famille élargie du côté paternel, C'est une famille de chefs coutumiers. Alors c'est comme ça qu'on cherchait un enfant Qu'on devait préparer dans la sorcellerie. Afin que dans les jours à venir, Que cet enfant devienne un chef coutumier. Quoi ? Hé ! Moi y'a même mon enfant, Moi j'avais un initié. Juste pour qu'il vienne prendre votre trône dans la sorcellerie là-bas. Maman, est-ce que toi tu vas accepter ça ? Papa, est-ce que toi tu vas accepter ça ? Mon frère, est-ce que toi tu vas accepter que ton frère, Ton petit frère, Tu deviens un chef sorcier. C'est-à-dire, va tuer les gens. Même vous tuer, même dans la famille, Vous me bloquez. Mon frère, c'est pas de la blague, c'est rien. Regardez ça ! Ah ! Coutumier. Alors c'est comme ça que On cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie Afin que dans les jours à venir, Que cet enfant devienne un chef coutumier. Et cette malchance était tombée sur moi Et voilà pourquoi J'ai été choisi comme cela Et j'étais initié. Et je m'étais retrouvé dans la sorcellerie. Et la sorcellerie, en fait, C'est l'étape la plus élémentaire. C'est-à-dire la première étape dans les pratiques sataniques. Donc j'ai commencé par la sorcellerie. J'ai évolué dans la sorcellerie. J'ai travaillé en tant qu'un sorcier conscient. Parce que quand on parle de la sorcellerie, bien sûr, Il y a trois formes de sorcellerie. La sorcellerie consciente. La personne est consciente de son état. Elle est consciente de toutes les activités Qu'elle fait pour la gloire de Satan. Il y a la sorcellerie inconsciente Par rapport aux gens qui ne sont pas dans la sorcellerie Mais qui sont malheureusement utilisés par les sorciers conscients. Il y a aussi la sorcellerie sanguine. Une sorcellerie qui s'est transmet d'une manière héréditaire. C'est-à-dire au sein de la famille. Alors moi, j'étais dans la sorcellerie consciente. J'ai évolué, j'ai beaucoup travaillé dans la sorcellerie jusqu'à ce que j'ai atteint un niveau qui me permettait d'avoir accès à toutes les réunions de tous les sorciers d'Afrique. Et là, on s'est réunissé dans le département général de tous les sorciers d'Afrique au niveau du désert de Kalahari. Au niveau du désert de Kalahari, j'ai évolué tellement comme cela jusqu'à ce que je ne faisais que monter jusqu'à ce que j'ai quitté cette étape de sorcellerie. Et je suis entré dans le catch. Dans le catch où j'ai évolué, j'ai collaboré avec beaucoup de catcheurs. Et j'ai été initié dans le cimetière de Sapin, l'Ubikassi. Et là, j'ai travaillé avec le démon Zagam et le démon Tarzan-Moteur. J'ai tellement évolué comme cela dans le catch. Après, j'avais rencontré un homme originaire de Kisangani, toujours à l'Ukassi, sur l'avenue Ouele. Et c'est celui-là qui m'avait initié à la haute magie indienne. C'est ce qu'on appelle la magie Ka. C'est-à-dire une fusion de deux magies. L'ancienne magie hindoue qui fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindoue qu'on appelle Brahma Vishnu Shiva. Et fusionné avec la magie égyptienne qui fonctionne avec le code qu'on appelle Isbrah Manchari Habra Manchari. Alors, les deux magies fusionnées donnent naissance à ce qu'on appelle la haute magie indienne. Cette fusion a été faite par le père Gandhi. Et dans le domaine kabbalistique, Gandhi est appelé le père de la haute magie indienne. Alors, dans la magie indienne, j'ai évolué comme cela. J'ai eu à faire le pacte. Le pacte avec cet homme. Après avoir fait le pacte, nous étions partis à Kalemi, au croisement de la rivière Lukuga et le lac Tanganyika. Et nous étions entrés en profondeur dans le monde spirituel sous-marin. Et c'est à partir de là qu'on avait fait la rencontre avec la déesse de fleuve et de mer, Erema Yamari Rose. Et après cela, nous étions partis à Bukavu. De Bukavu, nous étions partis à Kisangani. A Kisangani, nous étions entrés à partir d'une rivière, la rivière Chopo, pour avoir accès au monde de l'Ussufère, en passant bien sûr par le monde dirigé par une déesse répondant au nom de la déesse Mahara Shati. Donc c'est comme ça que j'ai eu à visiter le monde de Satan. Et c'est toujours dans ce monde-là, le monde où on m'a exigé assez que je puisse contracter un mariage avec une dame de ténèbres qui répondait au nom de Hélène Maïglo. Et par après, j'ai évolué jusqu'à ce qu'on m'a affecté dans le département de la sirene Makarashi, où j'ai travaillé dans la banque de sang, la banque de bébés ainsi que la banque d'argent. Après avoir travaillé comme cela, j'ai évolué toujours au sein de la magie indienne. Et par après, un jour, j'ai été tombé sur un prêtre, un prêtre de l'Église catholique, qui est de nationalité espagnole. Il était de la congrégation de Père Blanc. Et lui m'avait initié à une autre forme de magie, c'est-à-dire la magie sainte. C'est-à-dire, c'est du satanisme, mais qui se présente avec une façade chrétienne, parce que là, on parle de Jésus, on parle aussi, on lit la Bible. Et alors, avec tout ça, on peut voir que ce sont des choses qui sont faites pour la gloire de Dieu, mais cependant, c'était autre chose. Et c'est à partir de là, avec ce prêtre, que j'ai eu accès à un monde qu'on appelle le monde Armstrong, qui est du département de la magie sainte dans le monde de Satan. Et j'ai eu à utiliser plusieurs livres, donc de livres mystiques, tels que le sixième et le septième livre de Moïse, de Grimoire, des Brévières, et beaucoup de choses que j'ai eu à utiliser, et toujours dans la magie sainte. Et toujours, ce prêtre, lui, il me disait qu'il m'aimait beaucoup. C'est ce qui a fait qu'un jour, il avait pris mes coordonnées et il avait transféré cela dans une maison de grands médiums européens, ce qu'on appelle les éditions Balsamo. Et c'est à partir de là que j'ai été initié à la magie blanche. Et d'abord, j'ai été initié à la magie blanche. Je suis passé dans plusieurs sciences occultes, toujours avec ce prêtre-là. Et par après, j'ai évolué tellement avec ce prêtre. Après avoir évolué dans beaucoup de sciences occultes, alors il m'a mis en contact avec ces grands médiums. Et c'est là que, pour me faire entrer dans l'ordre des esséniens, c'est là qu'on m'avait donné une thèse que je devais défendre sur le mystère du sang. Et après avoir fait cette thèse, cette défense, j'avais eu mon diplôme, un diplôme dans la psychomagie avec 93%. Et c'est comme ça que j'ai été devenu membre de l'ordre des esséniens, le manteau bleu. J'ai évolué tellement et toujours là, c'est là que j'ai eu l'accès à ce qu'on appelle l'ordre de la lumière du grand maître Melchisedec. Et là, il y a la formation de serviteurs de Satan qui sont déguisés en serviteurs de Dieu qui, après avoir eu des notions sur des enseignements, des mouvements ésotériques, ils sont maintenant dans les églises, ils sont très nombreux, avec les notions aussi de la Kabbalah, la Kabbalah juive et tout ça. Et ils sont très nombreux en train d'opérer aujourd'hui dans les églises. Ils se présentent, ils sont déguisés en serviteurs de Dieu. Alors j'ai eu à apprendre toutes ces choses. Et pour moi aussi, j'étais initié même comment former les serviteurs qui avaient besoin du sensationnel et qui cherchaient le surnaturel pour commencer à opérer dans les églises et produire des miracles, non pas pour la gloire des dieux, mais pour la gloire de Satan et attirer beaucoup de foules derrière eux. Alors après ça, j'ai continué comme cela jusqu'à ce que j'ai été convoqué en Inde où je devais rencontrer le premier ministre de l'Ussufer. Alors je suis parti là-bas et il y a eu plusieurs formes d'initiation que j'avais subies et j'avais rencontré le premier ministre de l'Ussufer. Après l'avoir rencontré, j'ai travaillé pour lui et tellement que j'ai travaillé avec, j'ai été très mal zélé dans ce domaine-là. Et ce qui a fait qu'un jour, on m'a élevé en dignité jusqu'à ce que je devais occuper le poste de secrétaire de l'Ussufer dans ce temple-là pour le compte, le compte de secrétaire de l'Ussufer dans le temple de Daïl qui est en Inde. Et par après, tellement que j'évoluais, et un jour, il m'a été demandé à ce que je puisse rencontrer maintenant l'Ussufer lui-même. et c'est ce qui a fait qu'on m'avait envoyé au niveau du monde de Tartarus et c'est là que j'avais fait la rencontre avec le diable Luchufer. Et lorsque j'avais rencontré le diable, pour la première fois, je n'avais pas accepté que c'était réellement lui le diable. Parce que vu son apparence, vu sa beauté, là, je n'avais pas accepté. Comme je viens de le dire, cette beauté n'est qu'une apparence, mais en lui, il n'y a que le mal. Alors, j'ai évolué avec lui, j'ai tellement évolué avec lui jusqu'à ce qu'il m'avait donné l'autorisation de pouvoir assister à toutes les réunions que lui-même organisait avec les satanistes du monde entier. Et ça, ça se passe toujours au fond de l'eau, au croisement des océans atlantiques et océans indiens. C'est là où on s'est réunissé. On s'est réunissé et même maintenant, parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et c'est pendant cela qui sont restés dans le satanisme, ceux-là qui sont membres du gouvernement de Satan. Eux, ils travaillent là-bas. Ils vont là-bas, donc au fond de l'eau. Et moi, quand je travaillais là-bas, le diable avait mis à ma disposition beaucoup de démons qui étaient à mon service, qui étaient en nombre de 406. Et il m'avait aussi donné un ange. Parmi les anges déchus qui étaient précipités ensemble avec lui, il y avait un ange qui était à mon service comme un ange gardien qui répondait au nom de Né Madel. Et c'est comme ça que j'ai participé à plusieurs réunions avec le diable. Et je me rappelle d'une réunion où nous étions ensemble avec plusieurs satanistes, où le diable nous avait parlé de beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qui avait attiré mon attention, c'est quand le diable avait pris la parole pour dire que le chrétien était devenu puissant à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce qu'étant de l'autre côté, le diable ne pouvait pas citer ce grand nom, le nom de Jésus-Christ. Alors c'est pour cela qu'il nous avait dit à tous les satanistes qui étaient là, il avait demandé à ce qu'on devait affaiblir le chrétien dans la foi, les affaiblir en propageant les commandements de lui suffire. Et là, il nous avait donné tous ces dix commandements que je peux rapidement donner. Il nous avait donné ces dix commandements. Avant qu'il nous donne les dix commandements de Dieu, vous voyez ça, mes frères et soeurs, vous êtes des chrétiens, vous êtes là tranquillement, vous êtes dormi, mais vous pensez même à la venue de vos enfants. Et voici que le diable, il pense à comment faire pour vous détruire, vous. Ça veut dire que vous devez être informé de ce qu'il peut voir comme plan. Sur la terre, nous sommes en guerre. Et ça, vous devez former un Dieu pour vous, cela. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Maintenant, nous allons voir ces dix commandements de Dieu. Quels sont ces dix commandements ? Nous espérons qu'il va citer cela dans une intégralité. Écoutons-le bien encore, c'est pas qu'on finit. Écoutons-le bien encore. propageons-le bien encore. Et là, c'est-à-dire qu'il va citer. Il a dit qu'il va citer. Il a dit qu'il va citer les chrétiens pauvres en les empêchant de donner les dîmes et les offrandes. Cinquièmement, il a dit qu'il va citer les chrétiens entre les chrétiens et les divisions dans les églises. Sixièmement, il a dit qu'il ne permettait pas aux chrétiens de prêcher, d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu. Septièmement, aller propager la polygamie dans les églises et ainsi gerer plusieurs âmes. Et huitième commandement, il a dit, soumettez les chrétiens à l'adoration des images et des idoles. Et neuvième commandement, et le neuvième commandement comporte deux volets. Le premier volet dit ceci, soumettez les chrétiens au contact de la télévision et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Et le deuxième volet dit, soumettez les chrétiens au culte des ancêtres. Et le dixième commandement dit ceci, le deuxième commandement dit, n'est prononcé jamais le nom du soi, disant créateur et de son fils unique. Après cela, le diable nous parlait sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, le retour du roi de chrétien est vraiment imminent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le retour de Jésus-Christ s'approche. Jésus revient, c'est sérieux. Il faut se préparer. Vous commencez à regarder les dix commandements là. Ces dix commandements, ça parle de quoi ? En un mot, ça veut dire que le diable veut que vous, vous vous éloignez de Dieu afin que vous vous mettiez sur le mauvais chemin pour vous conduire une affaire. Ça veut dire que chaque jour, vous devez regarder votre vie, analyser votre vie pour voir où vous êtes, est-ce que vous êtes toujours sur le bon chemin ? Y a-t-il encore dans votre vie un péché mignon, c'est-à-dire un péché préféré dont vous avez du mal à vous en débarrasser ? Vous devez vous en débarrasser de cela. Et votre foi, est-ce que votre foi est-elle toujours au même niveau ? Si votre foi n'est plus au même niveau, vous avez dit que vous devez vous répentir et regagner en force et en puissance. Le diable sait que si votre foi est puissant, vous allez faire des choses extraordinaires. Donc, pour bien vous combattre, il faut vous affaiblir dans la foi. Et la meilleure façon d'affaiblir les chrétiens dans la foi, c'est de les persécuter ou encore de créer des problèmes dans la vie financière. Que rien n'empêche d'aimer Dieu comme ce doit. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, la personne ne va pas te détenir de sa voix. Le problème ne va pas te détenir de son chemin même si tout le monde t'insulte. Et tu dois comprendre que le diable il est réel. Il est là et il veut ta peau. Tu dis que tu laisses le stade de Christ maintenant. Où tu vas ? Tu vas aller où ? Les gens étaient dans le monde et ont fui le monde pour revenir à Dieu parce que c'est le chemin. mais toi si tu laisses Dieu tu vas aller où ? Ma soeur nous allons te dire mon frère nous allons te dire aujourd'hui n'abandonne pas le chemin de Dieu parce que le diable il te cherche il rôde comme un lion cherchant qui devra ? Tu peux même revenir en arrière pour réécouter encore les dix commandements. Ces dix commandements qu'on te dit là il faut bien les noter quelque part il ne faut jamais les oublier parce que tes ennemis de combat fonctionnent la parole de Dieu fais attention Le diable a parlé maintenant du retour de Jésus Christ il dit que franchement Jésus Christ revient vraiment le diable croit au Seigneur de Jésus Christ plus que le chrétien même et il sait que Jésus revient donc il va se préparer et toi ma soeur ma soeur mon frère est-ce que tu te prépares vraiment au retour de Jésus Christ le même satanisme le même diable qui t'a dit si que Jésus revient il faut se préparer c'est le même encore qui va venir physiquement qui te dit mon frère Dieu n'existe pas Jésus n'existe pas il est mort alors qu'il ne va plus revenir fais attention il avait vraiment insisté sur ça et on nous dit que le diable avait vraiment insisté sur ça il nous avait donné un plan d'action selon lequel on devait tout faire pour que l'église soit soumise à un sommeil un sommeil spirituel Un sommeil spirituel Un sommeil spirituel, ça veut dire quoi? Écoutons-le bien pour voir ce que ça veut dire Tout faire pour que l'église soit soumise à un sommeil spirituel C'est qu'on peut appeler par rapport à la Bible on peut parler de l'apostasie ou l'abandon de la foi donc il nous avait donné un plan d'action qui comporte 7 points il avait parlé de ça donc un plan d'action qui comporte 7 points dans lequel nous avons demandé qu'on devait tout faire pour introduire l'homosexualité dans le monde et dans l'église Pasteur homosexualité est-ce qu'aujourd'hui pasteur homosexuel est-ce qu'aujourd'hui on ne trouve pas des personnes qui sont homosexuels bon vous avez dit que peut-être c'est caché mais dites-moi, avez-vous déjà vu une église où ils ont organisé le mariage de deux personnes de même sexe oui je confirme ça avait le même d'être de la comédie nous tous on était là on regardait non mais j'étais là on regardait ça comme ça mais quelle abomination mais moi ça ne m'étonne pas dès que tu vois ça dans une église il ne faut même pas t'es fâché il ne faut même pas les insulter c'est le gars là c'est lui là même qui est le pasteur là même c'est Satan que le pasteur là c'est lui ce sont des oeuvres qui doivent te montrer que c'est le diable qui est là et que le pasteur là c'est un faux celui qui s'est fait c'est un faux c'est comme ça ça se passe si ça n'existe pas ça n'existe pas comment j'allais savoir les faux comment j'allais découvrir les faux et les vrais même la jeune fille jolie qui est là-bas regarde comment il regarde ce gars là elle est même dépassée elle dit mais ah c'est qui ça mes frères et soeurs ce sont les hommes de Dieu déguisés habillés en veste bien cravatés même qu'ils sont des loups parmi nous là c'est le diable qui les envoie là ce sont eux qui sont là donc si tu remarques tous ceux-ci qui seront cités ici même dans les bris fais attention tu ne diras pas qu'on t'a pas dit écoute très bien écoute très bien le gars il n'est pas dans les satellites pour rien tu n'as pas délivré pour rien vc quand il revient avec des vraies informations pour nous mes frères ça nous devons l'écouter si vous n'êtes pas abonné pour ne pas manquer nos prochaines vidéos cliquez sur l'abonnée maintenant cliquez sur l'accord pour la TV et sachez que nous avons deux autres chaînes il comporte 7 points il nous a parlé il avait parlé de ça donc un plan d'action il comporte 7 points il le dit pour pouvoir en faire endormi les chrétiens il a décidé de mettre sur place 7 plans quels sont ces plans écoutons bien dans lequel nous avons demandé qu'on devait tout faire pour introduire l'homosexualité dans le monde et dans l'église il nous avait parlé sur comment faire cesser l'offrande et le sacrifice perpétuel il nous avait parlé comment introduire la mode et la rivalité dans les églises comment tourner la Bible dans un mauvais sens c'est à dire changer l'évangile l'évangile du salut par l'évangile de la prospérité il nous avait parlé beaucoup de choses liées à ce plan d'action il nous avait parlé dans plusieurs de ces réunions il ne nous parlait pas comment combattre d'autres personnes en dehors de chrétiens parce que lui disait qu'en dehors de chrétiens donc le vrai chrétien il y avait en dehors de vrai chrétien tous donc tous les autres étaient déjà sous son contrôle donc ça ne valait pas la peine de les combattre parce qu'ils étaient déjà sous son contrôle ça veut dire que dans ce monde là il n'y a pas trois cas il y a un gars il y a deux cas là aussi il y a des cas ça peut faire être un jeu mais dans le monde où nous sommes là soit tu adores dieu soit tu adores le diable là là ça peut être comme un élément deux il n'y a pas un troisième il n'y a pas un troisième à côté pour dire que je donne je donne toi toi tu es neutre tu n'as pas tu n'adores pas dieu mais tu n'adores pas le diable non plus bon si tu n'adores pas dieu tu n'adores pas le diable où tu es est-ce que tu fais le bien si tu es un gars bien c'est que tu appartiens à dieu maintenant si tu n'adores pas jésus-christ dans ta vie le diable va venir s'imposer maintenant dans ta vie là ça sera un combat entre dieu et le diable qui sera le premier à venir s'installer dans ta vie sinon ce sera le diable qui sera le premier à venir s'imposer dans ta vie pour dominer sa vie pour dire que comme tu ne connais pas jésus tu l'appartiens déjà qu'est-ce que tu vas dire qu'est-ce que tu dis à ce niveau quelle est ta réponse il ne s'agit pas d'écrire dans la partie commentaire il s'agit de t'asseoir toi-même maintenant c'est toi à la maison asseoir toi dans ta chambre et réfléchis à qui tu appartiens à quelle armée tu appartiens est-ce que tu appartiens à Dieu ou tu appartiens au diable est-ce que tu reconnais que le Seigneur de Jésus-Christ c'est un bon gars et que ce gars là vraiment il peut faire des bonnes choses avec toi si tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Seigneur et que tu reconnais que le sacrifice à la croix n'a pas été fait toi déjà tu as fait un bon pas un bon pas avec des vraies choses ah ça c'est ça c'est extraordinaire même maintenant sache que dès que tu te mets sur le bon chemin le diable va t'envoyer va t'envoyer ces gars ces gars sûrs que nous appelons ici ces représentants ces représentants qui vont venir te combattre ou encore te décourager du bon chemin te décourager pour te décourager ce bon chemin revient à nous fais très attention le diable est réel et tout ça ça fait partie de tous les plans d'action de Satan écoute très bien donc le vrai chrétien il y avait un des autres de vrai chrétien tous donc tous les autres étaient déjà sous son contrôle le diable dit que tous ceux qui ne sont pas des chrétiens sont déjà sous son contrôle donc ça ne valait pas la peine de les combattre donc ça ne valait pas la peine de les combattre parce qu'ils étaient déjà sous son contrôle parce que c'est lui qui est le maître c'est lui qui est le dieu il nous avait appris beaucoup de choses et il nous avait donné même les caractéristiques pour identifier ces églises dans le monde entier et le diable est tenté de nous donner maintenant des informations qu'ils doivent avoir sur les églises qui se trouvent dans ce monde qui sont de lui est-ce qu'il va nous donner ces informations il y a même un savoir il y a même un savoir mais il faut ça écouter bien là écouter très bien là il nous avait même donné la liste de ces églises et et après ce comme cela que j'ai continué à les servir il nous avait parlé des statistiques il nous avait parlé de beaucoup de choses et il nous a parlé comment travailler comment contrôler maintenant le monde des sorciers donc faire beaucoup de choses pour sa gloire et j'évoluais tellement comme cela jusqu'à ce que arrivé un temps où ça commençait à se compliquer entre moi et lui parce que il y avait certaines choses que lui nous disait mais concrètement sur terrain ça ne se vérifiait pas ça ne pouvait pas se vérifier parce que je dois être honnête c'est que le diable c'est un menteur c'est-à-dire que ce qu'il dit et ce qu'il fait ce sont deux choses totalement différentes alors il y avait des fois on allait dans des missions des missions que lui nous confiait et il nous disait qu'en dehors de lui il n'y avait pas une puissance une puissance qui pouvait dépasser la sienne cependant un jour un jour nous étions dans une grande réunion une grande réunion dans laquelle c'est-à-dire avant d'abord cette réunion-là nous étions dans une réunion c'était dans le château blanc où il y avait beaucoup de satanistes qui étaient là j'aimerais souligner un point c'est que lorsque on partait dans des réunions dans des grandes réunions qui étaient présidées par le diable lui-même il y avait également certains hommes des dieux entre guillemets parce qu'un homme de dieux vraiment sérieux ne peut pas servir le diable alors on s'est retrouvé avec les gens qui sont des représentants des églises des gens qui sont des pasteurs des gens qui font des soi-disant miracles de miracles où le seigneur n'a pas sa part de miracles qui ne donnent pas gloire au seigneur de miracles qui font en ce que les gens au lieu d'être des disciples du seigneur au travers de ce que le seigneur a fait mais les gens deviennent des fanatiques des hommes et qui poussent beaucoup qui font beaucoup de bruit juste pour glorifier valoriser les humains mes frères et soeurs est-ce que c'est faux là même là vous allez me dire mes frères et soeurs là même là vous allez me dire c'est ce qu'il a dit là c'est faux c'est là on voit les frères et soeurs nous dire le faux ah récemment qu'est-ce qu'il s'est passé c'est-à-dire un homme de Dieu a fait un miracle il y a un faux mort qui est venu comme ça il dit je suis mort en fait depuis qu'un mort peut dire qu'il est mort un mort ne peut pas parler mais lui il parlait je suis mort on a prié pour lui un passage a prié pour lui le gars se réveille la bouche ouverte oh comme ce gars qui est là il n'y a plus qu'il y a des gens comme ça tout le monde sur internet même les faux pasteurs eux-mêmes qui ont vu leurs collègues faire ça ils disent amusez-moi pas nous nous sommes faux pasteurs mais nous là toi t'as exagéré ça c'est un faux miracle et ce qui est étrange c'est que quand ce miracle se produit quelques temps plus tard on voyait ce pasteur là qui disait que il disait son nom il dit que vous savez c'est moi c'est mon nom il n'a pas dit le nom mais il dit c'est moi c'est moi c'est mon nom je m'appelle tant je m'appelle X sache que c'est moi à chaque fois qu'il me fait des miracles il dit sache que c'est moi et puis à moi aussi le peuple aussi ils sont là oh c'est lui aïe 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 il est joli là maintenant il n'y a même pas Jésus Christ mais c'est normal si c'est le diable qui domine le lieu forcément on ne va pas parler de Jésus Christ sinon ce serait glorifier Dieu et après ça on voit le gars il prend le cercueil et il met son pied pour tenir le cercueil pour dire ouais ouais ça c'est encore un espoir et les gens filment ça c'est médiatisé partout sur les réseaux sociaux les gens voyaient cela maintenant est-ce que vous vous en souvenez ? mais t'es temps de regarder la vidéo franchement tu t'en souviens ? quelle est la différence entre ce qu'il s'est passé ce qu'on a vu ici et ce que ce tombe-là tu es dit tu seras même surpris écoutez revenons juste un peu revenons encore en arrière pour écouter ce qu'il a dit par rapport à ces miracles pas sa part de miracles des soi-disant miracles des représentants des églises des gens qui sont des pasteurs des gens qui font des soi-disant miracles des gens qui sont des soi-disant pasteurs et qui font des soi-disant miracles des miracles où le Seigneur n'a pas sa part des miracles qui ne donnent pas gloire au Seigneur des miracles qui ne donnent pas gloire au Seigneur Jésus-Christ des miracles qui font assez que les gens au lieu d'être des disciples du Seigneur au travers de ce que le Seigneur a fait mais les gens deviennent des fanatiques des hommes et qui poussent beaucoup qui font beaucoup de bruit juste pour glorifier et valoriser les humains pour valoriser le pasteur vous en êtes aidés même le gars quand il fait des miracles on parle moins de Jésus-Christ on parle plus de lui des gens lui des bien une star ou bien une personne qui fait le buzz c'est moi c'est moi il y a un DJ qui a commencé à chanter il dit c'est moi c'est moi il tape sa part c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi ça c'est quoi c'est donner la gloire à un humain et non à Dieu ça veut dire que désormais si toi tu vois un pasteur qui fait un miracle et puis il est orgueilleux et il dit oh laisse tomber laisse tomber c'est moi et il dit son nom il dit je m'appelle tant je m'appelle tant il te reste et table à poitrine sache que je m'appelle tant et parle et parle et parle ainsi toi tu dois savoir que c'est le diable à la place de Dieu alors pour glorifier et valoriser les humains il y aura effet mais les gens deviennent des fanatiques des hommes et qui poussent beaucoup qui font beaucoup de bruit parce que les gens vont devenir fanatiques de lui et ils vont faire des bruits pour glorifier et valoriser les humains et c'est lui qui est plus valorisé que ce qu'on me l'a dit à la place de Dieu alors je voyais tous ces gens là des gens qui même après ma conversion quand je donne ma vie au Seigneur et je commence à donner le témoignage il y a de ces gens là qui disent serviteurs des dieux mais qui m'ont fait la guerre qui m'ont combattu mais finalement malgré le combat malgré les attaques ils n'ont pas su me détruire parce que le Seigneur c'est lui qui m'a sauvé il continue à me protéger parce que ce que je fais je le fais pour sa gloire alors quand nous étions dans cette réunion là avant la réunion la réunion précédente c'est que tous les satanistes chacun avait reçu une mission de la part du diable et moi aussi j'avais reçu une mission qui consistait à éliminer à sacrifier dix personnes pour la gloire du diable en dehors de tout ce genre là que j'avais sacrifié dans le parcours que j'avais alors le diable m'avait donné encore une autre mission qui consistait à éliminer dix personnes mais avant ces dix personnes il m'avait demandé de tuer pour sa gloire deux membres de ma famille restreintes alors comme je ne savais pas comment le faire il y avait un ultimatum il y avait une date et selon lui si j'ai dépassé cette date là j'allais moi-même mourir au lieu malgré tout ce que j'avais pu accomplir pour sa gloire il n'avait pas vu ça mais il m'avait il avait insisté en disant que si je ne réalisais pas ce que lui avait demandé il allait me tuer alors je ne savais pas quoi faire et c'est ainsi qu'un jour dans une grande réunion il y avait un sataniste originaire du Togo qui était passé pour donner le rapport de la mission qui lui avait été confiée par le diable Lucifer et pendant qu'il parlait il a commencé par dire que non la mission dans la mission qui lui avait été confiée lorsque il donnait lorsque la mission par rapport à la mission qui lui avait été confiée là il était parti il avait échoué et juste quand il avait prononcé le mot échec le diable était furieux il était tellement furieux il voulait connaître le pourquoi de cet échec ainsi que cet homme en répondant à la question au diable il avait dit que lorsqu'il s'était infiltré dans la maison d'un pasteur que lui devait tuer mais ce pasteur là avant de dormir il s'était mis à genoux et il commençait à prier et pendant qu'il priait à la fin de sa prière le pasteur là il avait dit c'était c'est au nom puissant et glorieux de Jésus Christ et quand Jésus il avait dit le nom Jésus Christ et là c'était dans la réunion nous tous qui étions là en train de suivre ce que cet homme disait et le diable qui était assis nous tous juste quand on avait cité le nom de Jésus Christ dans cette salle là où nous étions nous tous nous étions projetés par terre non seulement nous même le diable il n'était plus sur son trône il était par terre il était tombé et c'est comme cela qu'après la réunion quand on s'était rélevé tout ça on s'était redressé il commençait maintenant à nous parler pour nous dire en tout cas ne vous en faites pas par rapport à cet incident bientôt je vais régner dans le monde tu mens tu mens certains tu es un mater ils certains ils m'ont c'est mon l'intérêt de les rassurer genre il n'y a pas de soucis je suis un vrai gars je suis un du gars il ment mon vrai c'est un sorcier que Dieu te délivre parce que celui qui t'appelles ton mentor le mec qui te donne le pouvoir c'est un pouvoir c'est un faux le seul le truc ça m'a touché juste un peu seulement il est déjà tombé qu'est-ce que tu veux au point de lui on nous dit que le ténin notre Dieu il est le Dieu tout puissant que veux-tu ? que cherches-tu ? si tu cherches la bénédiction il peut t'en donner mais sache que ça ne sera pas facile mais il va t'en donner quand même si c'est tout nécessaire il ne va pas adorer le dia pour rien sinon dès de telles périodes difficiles le dia va tomber et il va te faire croire qu'il est fort au moins tu es en rencontre si la mort t'a trouvé dedans il va te dire que tu vas bien faire de ne pas le suivre il était par terre il était tombé et c'est comme cela qu'après la réunion quand on s'était rélevé tout ça on s'était redressé il commençait maintenant à nous parler pour nous dire en tout cas ne vous en faites pas par rapport à cet incident bientôt je vais régner dans le monde je vais gouverner le monde et vous je vais vous donner des postes importants et c'est là qu'on commençait à acclamer malgré qu'on venait de tomber ensemble avec lui et là nous étions dans cette salle là et quand j'étais rentré maintenant là j'étais encore à l'Ikasi quand j'étais rentré à l'Ikasi alors j'étais rentré maintenant chez moi j'ai commencé maintenant à analyser ce qui s'était passé et c'est là que j'avais compris que le diable était vraiment un menteur il était vraiment un menteur et que comme il était tombé il était tombé juste parce qu'on avait prononcé on avait prononcé un nom on avait cité un nom on n'avait pas vu la personne physiquement mais juste le nom qui avait été cité là et ce nom nous avait fait tomber et c'est là que j'avais compris que même si le diable nous disait qu'il était puissant mais en dehors de lui il y avait quelqu'un d'autre qui était le tout puissant et celui-là c'est le Seigneur Jésus-Christ parce que son nom nous avait fait tomber et nous et même le diable nous étions par terre et c'est à ce moment là que j'avais jugé bon de me séparer du diable et chercher à m'attacher à Jésus-Christ et quand j'avais pris cet engagement là cette décision de suivre Jésus-Christ mais c'était maintenant difficile pour moi de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ c'est vrai je connaissais la puissance de Jésus-Christ au travers de ce qui s'était passé lorsque nous étions dans la réunion quand j'avais vu la puissance du nom de Jésus-Christ comme la Bible la Bible le confirme la Bible dit dans Philippiens que devant ces noms là tout genou fléchi et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur même le diable fléchi ses genoux devant le Seigneur Jésus-Christ alors j'ai commencé à chercher maintenant le Seigneur Jésus-Christ et je cherchais Jésus-Christ dans les églises et j'étais malheureusement j'étais vraiment déçu par rapport à tout ce que je voyais parce qu'il y a aussi non seulement il y a des serviteurs qui craignent Dieu et qui servent le Seigneur Jésus-Christ mais cependant il y en a d'autres qui n'ont même pas encore été qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur ou bien il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour faire ce qu'ils veulent mais en réalité ils n'ont même pas l'appel du Seigneur ils ne marchent pas dans la sanctification ils n'ont même pas une communion parfaite avec le Seigneur et j'ai beaucoup souffert je suis passé dans plus ou moins 23 églises en train de chercher le Seigneur Jésus-Christ et un jour le Seigneur a fait grâce et j'ai pu le rencontrer mais le diable sachant que je connaissais beaucoup de choses beaucoup de secrets il n'a pas voulu que je puisse rester en vie c'est ainsi qu'il a jugé bon de m'éliminer c'était l'année 2000 l'année 2000 2003 au mois de décembre c'est là que le diable avait jugé bon de mettre un terme à ma vie et c'est comme cela que j'étais mort le 20 décembre de l'année 2003 et c'est comme ça c'était déjà un deuil les gens pleuraient tout ça mais les gens ne savaient pas où est-ce que j'étais et spirituellement j'étais enchaîné dans le monde de ténèbres précisément dans le séjour de mort j'étais là lié j'étais enchaîné en commençant par le pied et un cadenas au niveau de la bouche et tout était fini pour moi et heureusement le Seigneur Jésus-Christ lui qui a vaincu la mort lui qui détient la clé de la mort et la clé du séjour de mort il est descendu là où j'étais sans demander la permission du diable il est venu jusque là où j'étais et il m'avait pointé de son doigt et c'est comme ça que le chêne s'était brisé et le Seigneur m'avait libéré il m'avait il m'avait tenu par la main et il m'avait tiré dans le séjour de mort et il a fait que je sois que je puisse retourner parmi les vivants et que je sois aussi compté parmi les vivants vous avez vu ça le Seigneur Jésus-Christ il ne parle pas beaucoup il ne faut pas se faire des miracles ici lui il ne parle pas beaucoup mais c'est sûr c'est que son temps c'est un seul jour seulement son heure c'est une seule heure et qu'il descend dans ta vie comme ça mon frère ma soeur s'il tend son doigt sur toi c'est que ta vie a déjà changé ce homme-là il était perdu le Dieu chez Jeanne même à le tuer qui allait l'aider qui allait le sauver il a fallu que Jésus-Christ intervienne et quand tu cherches Dieu même ne serait-ce que tu l'as pu pourfreur ton cœur tu n'as pas besoin de parler tu n'as pas besoin de ouvrir ta bouche pour dire ça à quelqu'un si ton cœur a besoin vraiment de Jésus-Christ dans ta vie Dieu va commencer à se révéler à toi il va commencer à venir s'approcher de toi comme ça c'est un esprit et ton cœur ce que tu dis dans ton cœur ce sont les pensées de ton esprit ça attire ça attire Dieu comme ça avec toi ah faut que tu te dis à ton cœur franchement j'ai besoin de Dieu ah si je pourrais me trouver Dieu si je pourrais me rencontrer Dieu je suis sûr que ce jour-là je trouverais un homme dans ma vie il va me délivrer de toute l'échelle qui me munit au célibat il y a plein de femmes ici qui sont liées qui sont mariées avec des maris de nuit à cause de ces maris de nuit elles ne peuvent pas se marier physiquement elles sont là ah vraiment Seigneur mon Dieu Seigneur je sais que s'il te plaît aide-moi à me débarrasser de ce genre de choses-là je suis fatigué aide-moi s'il te plaît c'est toi ce qui peut m'aider dis ça dans ton cœur seulement et tu verras que Dieu lui-même va se rapprocher de toi et sa mère va te toucher son doigt aïe 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 son petit doigt qui va te toucher ça va te transformer et ce qui est sûr c'est que nous tous on verra que Dieu a pu rédicard de ta vie et comme lui vient faire ton témoignage afin que d'autres personnes puissent décourir que fermant Jésus sauve encore des âmes même des ex-satanistes qui ont tué des gens vous n'imaginez pas combien de personnes il a dû tuer quelqu'un qui a été initié déjà à l'âge de deux mois ah nous savons tous ce qu'il a censé tuer les satanistes tuent combien de personnes il a dû tuer c'était un criminel il a tué des gens il a même tué son meilleur ami c'est-à-dire un gars un autre sorcier qui est venu avec lui dans le monde des ténèbres là c'était moi qui s'est tout c'est un scribe peut-être il n'a pas dit ça ici mais c'est une chose qu'il a fait si Dieu a pu le sauver c'est que toi il peut te sauver même si tu as tué quelqu'un te demande pas dire Seigneur Jésus Christ aujourd'hui j'ai appris que tu peux pardonner et que tu peux me pardonner s'il te plaît Seigneur Jésus Christ pardonne-moi oublie tous mes crimes j'ai violé des filles pardonne-moi j'ai eu de mauvaises possées pardonne-moi Seigneur mon Dieu et puis tu dis moi et aide-moi aujourd'hui tu vas t'aider où tu vas t'aider tu vas t'aider où tu vas t'aider c'est pas facile mais tu vas t'aider parce que lui il est sans limite même le diable qui dit qu'il est emprisonné ce jour là quand Dieu va venir il va prendre fuite parce qu'il est c'est un menteur il n'est pas fort c'est un menteur c'est un plaisant il parle beaucoup mais Jésus Christ ne parle pas beaucoup mais il a agi il va agir dans notre vie aujourd'hui il va agir dans notre vie ça va être chaud écoutons le bien pour voir ce qui se passe par la suite en fait ça c'est c'est juste un résumé de mon témoignage tout ce que le Seigneur Jésus Christ a fait dans ma vie je ne cesserai jamais de le glorifier de lui rendre de multiples actions de grâce par rapport à ce qu'il a accompli dans ma vie que son nom soit glorifié Amen ça veut dire que cet homme il s'est rendu quelque part peut-être dans une radio il dit qu'il faut absolument que je dise à quelqu'un ce qui s'est passé dans ma vie il faut que le monde entier sache que Jésus Christ est devenu dans ma vie or ce n'était pas possible ce n'était plus possible que moi je vive parce que Satan avec qui j'étais lié il voulait m'assassiner et puis regardez comment il est vilain mais comme Dieu a fait quelque chose il faut que je parle de lui le frère il s'est rendu de bon faire notre voyage aujourd'hui le sénat de Christ a fait de grand chose dans ta vie il faut que je fasse le nom de Dieu juste au travers de ton voyage et Dieu lui va t'aider encore plus et il va te bénir encore plus que tu t'aides pour le soutenir cliquez sur j'aime parce que vous avez regardé cette vidéo vous avez dit ah combien de personnes ont regardé la vidéo combien de personnes vont apprécier vous ne pouvez vous pouvez ne pas apprécier si c'est possible mais pour l'amour de Dieu acceptez ce que Dieu vous a dit ça va vous sauver la vie maintenant si vous n'êtes pas bon abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo juste en cliquant sur j'en serai bonne vous aurez accès à notre page d'accueil vous allez voir j'en serai bonne 2 et j'en serai bonne 3 soyez prêts à nous suivre également sur nos deux autres chaînes et que Dieu bénisse si vous êtes à la socialerie Dieu vous dit aujourd'hui qu'il peut vous aider cherchez-le quel que soit votre état quel que soit votre problème vos problèmes vos soucis Dieu est prêt pour vous aujourd'hui Dieu est prêt pour vous laissez-vous vous fous votre cœur et Dieu entrera chez vous que Dieu bénisse vos soeurs bon soin de vous merci